Juste avant de commencer, je voudrais juste vous signaler qu'il y a une petite coquille dans le nom de la cinéaste qui s'appelle Angela Richelouki. Il n'y a pas de « e » à la fin de Angela Richelouki. Cette coquille m'incombe complètement. C'est moi qui ai fait la... Je l'ai transférée sans me relire. C'est ma négligence qui explique ça, n'est-ce pas ? Je voudrais juste vous montrer un petit extrait de deux minutes du film dont je vais parler, de la séquence dont je vais parler. Non, c'est pas ça que je voulais faire avant de lancer le propos, parce que c'est toujours compliqué de s'interrompre pour lancer des images en cours de parole. On va regarder un très court extrait d'un film qui s'appelle « Pays barbares », le film dure une heure et quart. On va regarder deux minutes. Évidemment, ce n'est pas du tout représentatif du film, mais en tout cas, c'est représentatif de la pratique. L'extrait se trouve à la 16e minute. Je le contextualiserai un petit peu plus dans le cours du propos. J'ai un besoin impératif qu'il y ait du son sur la vidéo. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la problématique du film « Dimension manuelle et artisanale c'est prendre des vues » et donc à partir de là, il y a une opération de transformation qui est déjà opérante en fait. Donc après avoir rappelé l'état d'extrême détérioration des pellicules sur lesquelles ils viennent de mettre la main, les deux cinéastes écrivent. Je vais faire une longue citation. Je m'en excuse, mais comme c'est très descriptif, c'est difficile de couper dans le propos. « Pour ce film, disent-ils, on a construit une caméra analytique comprenant deux éléments. Dans le premier, défilent verticalement l'original en 35 mm. Il peut contenir la perforation lumière et les pellicules avec les divers états de rétrécissement et de détérioration du support et de l'émulsion jusqu'à la perte de l'interligne du photogramme et son total effacement. Le déroulement se fait manuellement avec une manivelle à cause de l'état des perforations et du risque permanent d'incendie du matériau inflammable. La griffe se compose de deux dents mobiles au lieu de quatre. Les lampes employées sont des lampes photographiques à température variable au moyen d'un réostat. Cette première partie de la caméra est le résultat d'une tirose à contact, disent-ils. Le second élément est une caméra aérienne sur un axe dont le premier élément absorbe l'image par transparence. C'est une caméra avec des caractéristiques microscopiques plutôt que photographiques ou cinématographiques. Plus photographiques que cinématographiques, pardon. Qui rappelle plus les expériences de Muybridge et de Marais que celles des Frères Lumière. La caméra équipée de mécanismes pour le déroulement latéral, longitudinal et angulaire dans toutes les directions peut respecter intégralement le photogramme, sa structure originelle et sa vitesse d'apparition au sens philologique, ou bien elle pénètre en profondeur le photogramme pour observer les détails dans les zones marginales de l'image, dans les parties incontrôlées du cadre. La caméra est capable de respecter la couleur du virage originel ou la coloration à la main du photogramme, mais peut aussi, de façon autonome, peindre de vastes zones de films. Fin de longue citation, je m'en excuse, mais je vais revenir un peu sur le contenu de l'ensemble, donc c'est important de la lirerine extinso. Donc ce texte fait apparaître trois modalités de transformation de la matière qui opèrent dès le geste de la copie ou du transfert de support. La transformation de la source est à la fois naturelle, temporelle et spatiale. C'est-à-dire qu'elle engage ou affecte le tout de la forme que propose l'archive. Cette caméra analytique sert en effet à réinstaurer des images dans un rythme qui n'est plus celui irrémédiablement perdu de leur première apparition cinématographique, si je puis dire, dans leur état de pellicule 24 images secondes. Ou 18, je pense, plutôt. Elle permet également de projeter dans tous ces états la pellicule sur laquelle sont imprimées les archives, rétrécissement, détérioration du support et de l'émission, perte ou effacement de l'interligne du photographe, du photogramme, pardon. Bref, tout ce qui compose et décompose, tout ce qui figure et défigure l'archive, peut être transféré par cet outil. Il ne s'agit pas seulement de copier une image, mais il s'agit de copier la disparition de cette image ou la destruction de cette image. La seconde transformation que cet outil opère tient également à une caractéristique technique qui se présente comme un prolongement ou une conséquence de la première. L'état des pellicules exploitées implique que le déroulement du film se fasse manuellement, à l'aide d'une manivelle à la manière précisément des caméras-lumières. La caméra analytique est un outil de transfert de support qui, de ce fait, est incapable de respecter la cadence originale de défilement des images. L'altération rythmique des rushs, dont on a eu un exemple là, je ne sais pas si vous y avez été sensible, tient ainsi à deux facteurs. Le premier, c'est l'état de la pellicule qu'il s'agit de restaurer. Et le deuxième, c'est le caractère manuel de cette opération de restauration, de réinstauration, qui ne peut pas, rigoureusement parlant, obéir à une régularité mécanique dans le déroulement de la pellicule. Le travail du ralenti, qui est la marque même des œuvres de Yervon Djanikian et Angela Ritchiouki, quand il travaille sur l'archive, ne saurait donc être purement et simplement compris comme une décision artistique, même s'il le devient assurément dans le processus de réalisation des films. Le ralenti, la lenteur des images, est une conséquence immédiate de cette matière naufragée dont les cinéastes s'emparent. La troisième caractéristique de transformation qu'il convient de rappeler, c'est que cette caméra, parce qu'elle se présente comme un outil de prise de vue, permet ou bien de respecter la structure initiale du photogramme, ou bien d'y chercher des détails et d'en explorer des zones marginales. Autrement dit, le processus de décomposition matérielle des archives peut se doubler, et de fait, il se double d'une décomposition, qu'on peut aussi comprendre comme une recomposition figurale des images, qui se présente à l'objectif comme un paysage à explorer. En pénétrant les zones marginales dans l'image et les parties incontrôlées du cadre, cette caméra analytique peut donc aussi se saisir de ce qui, du point de vue du cadre, dans cette archive, était déjà à l'état d'abandon. Une sorte d'abandon figural. Ici, le transfert de l'archive se traduit donc par une reformation complète et intégrale du rush d'origine. J'espère que ça a été clair. Voilà. Je passe à mon deuxième point. La problématique de la copie, quand elle rencontre celle de l'archive, se complexifie considérablement à mon sens. Copier une archive peut sembler un acte parfaitement anodin. Mais s'agissant d'une archive en mouvement, ce qui est dupliqué, ce n'est pas seulement un contenu, ce sont aussi les opérations qui permettent d'instituer ce contenu. Jacques Derrida le donne à penser indirectement dans un échange qui a suivi la projection du film D'ailleurs Derrida dans le cadre d'une séance du collège iconique de l'INA, échange qui a été retranscrit et publié sous le titre Traces et archives, images et arts, que vous retrouvez dans un recueil qui s'appelle Penser à ne pas voir. Jacques Derrida, il décrit la constitution de l'archive dans des termes qui tissent une parenté directe et presque immédiate, avec les principes qui guident le fonctionnement de la caméra analytique de Yervan Jenikian et de Gela Richilouki et plus généralement avec les opérations de montage les plus élémentaires à laquelle les images, une fois transférées, se prêtent. L'opération d'archivage y est en effet décrite comme un geste conjoint de sélection et de destruction. Ce qui fait que pour Jacques Derrida, l'institution de l'archive est tout de suite doublée d'une dimension politique. La sélection, le choix des documents et des traces qui doivent être préservées impliquent également l'ouverture d'un espace de localisation. Il ne suffit pas de retenir une forme, dit Jacques Derrida. Il faut encore dire comment nous pouvons y accéder et cet accès est constitutif de la forme elle-même. Jacques Derrida souligne ainsi quelle logique de pouvoir préside à la constitution d'une archive. Classement, hiérarchie, interprétation, autant d'actes qui concourent à rendre visible quelque chose du passé. Il faut, écrit-il, des opérations de contrôle pour, je cite, choisir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, ce à quoi on donne accès, à qui on donne accès, quand et comment. Donc l'archive a ce site commun avec le montage cinématographique qu'elle suppose de la sélection et une organisation du matériau dans des procédures qui transforment ce matériau, le déplace d'une forme dans une autre. Cela induit, comme le souligne encore Jacques Derrida, une part de destruction qui, elle aussi, a à voir avec le montage. Je pense que ça parlera à tous ceux qui ont fait un peu de montage dans cette salle. Je vais juste lire une courte phrase de Jacques Derrida que j'emprunte à cet entretien. Il n'y a pas d'archive sans destruction. On choisit. On ne peut pas tout garder. Là où on garderait tout, il n'y aurait pas d'archive. L'archive commence par une sélection et cette sélection est une violence. Il n'y a pas d'archive sans violence. L'archive commence là où la trace s'organise, se sélectionne, ce qui suppose que la trace est toujours finie. Que les images d'archives nous donnent accès à des situations de violence passées n'est donc pas étrangers à leur nature même. Les ralentissements, recadrages, répétitions de motifs dans les films de Yervan Janikian et Angela Richilouki sont une manière de donner à voir le moment même où l'archive advient en tant qu'archive. En mettant en œuvre cette économie de la trace retenue, les cinéastes inscrivent à l'écran cet instant où l'archive commence. Ils en exposent en un sens l'apparition. Il n'est pas anodin que dans Pays barbare notamment, mais pas seulement. Les cinéastes affichent sous la forme de panneaux-titres, les logiques de classification d'images, parfois en contournant ou en citant des panneaux figurant sur les roches initiaux. C'est une manière de nous mettre sous les yeux les opérations de montage, d'organisation et de classement qui ont précidé à l'élaboration des séquences. Cela donne à l'archive dans leur film un caractère incoactif. L'archivation est en train de se produire par le développement du film lui-même qui exhibe ses propres ressorts. L'enjeu est de montrer la manière dont l'archive devient visible. Il faut trancher, rompre avec un régime d'images dont l'instauration charrie avec elle toute une violence symbolique. Je rappelle qu'il y avait Anjiannick qui travaillent sur des archives qui ont été constituées dans le cadre des politiques coloniales italiennes par des personnes qui étaient plutôt favorables à cette idéologie expansionniste. Le traitement des archives ne consiste donc pas purement et simplement à donner à voir en les copiant des images anciennes et oubliées ou difficiles d'accès car pour être visible en tant qu'archive ces vues doivent surgir faire événements et se frayer un chemin en organisant le visible. Donc faire d'une archive la matière première d'un geste de création ce n'est donc pas tant organiser ou suspendre celui-ci au passé ou à l'histoire que faire de la distance et de la séparation de la différenciation des éléments à même de pétrir les formes qui se signalent dans une dimension présente. L'archive comme représentation c'est l'entrée en présence d'une image qui nous donne accès en même temps qu'à sa forme à la distance ou au lointain depuis lequel elle nous arrive. C'est un présent qui nous vient et nous dit de manière exacerbée son avoir été et cette exacerbation elle-même dès lors qu'elle devient matière première donne au film dans lequel l'archive s'inscrit une dimension éminemment plastique malléable et modulable ce qui est particulièrement palpable dans le cinéma c'est une manière de développer ce que Jacques Derrida appelle une archi-écriture parce que là on rejoint aussi des propos qui ont été formulés tout à l'heure archi-écriture de la trace archi-écriture dans la trace l'archive tient de la possibilité de la perte ce qui veut dire que cette perte est inscrite en elle l'archive doit exhiber sa propre destructibilité en fait l'archive devient ainsi une sélection et une organisation à la deuxième puissance en sorte que le montage d'archives est un processus qui est comme en avance sur lui-même si je puis dire dupliquer les archives les manipuler en vue d'en faire un film c'est poursuivre un montage qui a déjà commencé qui a été initié par d'autres et qui engage les dimensions qui dépassent de loin celles que fixe le film en train de se jouer manipuler des archives c'est appliquer sur un matériau les processus même qui ont présidé à son institution le montage d'archives se tient au lieu même de cette archi-écriture il se développe comme une écriture redoublée c'est ce que donne à penser Jacques Derrida je passe à mon troisième point qui va tranquille que j'appelle mettre en oeuvre le potentiel de la forme je vais rentrer un peu plus précisément dans ce court extrait que je vous ai montré le ralentissement la transformation chromatique et les recadrages caractéristiques de la pratique de Yabandji sont aussi une manière de faire émerger dans le déjà vu de l'archive une part d'inconnu ce qu'ils produisent en mettant notre attention en suspens par ses effets de ralentissement ce suspens est une manière d'ouvrir notre regard à ce qu'il n'attend pas la répétition des motifs est dans ce cinéma la condition pour que la forme puisse mettre en déroute les signes logés dans les images et faire des divers éléments de reconnaissance qu'on peut y trouver les conditions d'une profonde désorientation il s'agit par ce détournement de nous ouvrir à la réalité elle-même je m'en réfère à mon très cher Henri Maldinet sans qui je n'en serai rien n'est-ce pas qui écrit que la réalité est une signifiance insignifiable donc cette expression est empruntée à Hoffman Stahl nous ne l'éprouvons que dans le saisissement elle nous saisit dans notre existence même qui tout à coup est telle que nous ne l'attendions pas sourd à elle-même dans l'instant elle surgit avec l'événement qui met tous les signes en déroute ce qui m'intéresse c'est cette expression de mettre les signes en déroute ce qui caractérise l'événement et il convient de rappeler que dans la pensée de Maldinet l'oeuvre d'art est emblématique paradigmatique de l'événement c'est qu'il fait s'effondrer tous les systèmes de référence avec lesquels j'organise mon monde et il n'y a que les êtres et les formes qui viennent à moi c'est pourquoi Henri Maldinet peut écrire que l'événement n'a pas lieu dans le monde au monde mais il a lieu quand il ouvre le monde nous ne pouvons l'accueillir qu'en nous transformant en nous-mêmes c'est-à-dire en nous délestant de tout ce qui dans nos habitudes et dans les logiques d'organisation de nos environnements d'existence quotidien nous empêche de rencontrer véritablement ce qui vient au devant de nous encore une courte citation d'Henri Maldinet que vous retrouvez dans l'art l'éclair de l'être comme la précédente comme j'ai dit d'un cratère débordant d'une source quelque chose est là qui n'était rien pour moi là où je n'étais pas et où soudain je me trouve quand l'éclair d'un événement déchire la trame de mon monde je suis mis en demeure d'être le là de cette déchirure ou de m'anéantir écrit Henri Maldinet donc dérouter les images en les engageant dans une rythmique qui leur semble a priori étrangère et de toute évidence le projet assumé de Yaron Jenikian et Angelari Chilouki c'est qu'il faut que ces images quittent leur voix et que nous-mêmes nous quittions la nôtre pour que le monde qu'elles portent ce monde d'une très grande violence des colonies italiennes notamment puissent se reconfigurer autrement or l'un des effets de cette reconfiguration consiste à laisser poindre dans ces images un présent qu'elles ne peuvent pourtant pas embrasser c'est ainsi que les deux cinéastes peuvent écrire les images donc c'est une citation qu'on trouve dans un entretien qui s'appelle nous recherchons dans les archives les images sont à notre disposition pour être touchées des yeux du cœur de la raison les images reviennent pour nous depuis le fond obscur du passé elle nous repropose le présent comment avons-nous pu oublier n'avons-nous rien appris demande-t-il donc il faut dérouter les images pour les arracher à ce fond obscur et en faire le lieu où le réel s'adresse à notre présent il y a de multiples façons d'ouvrir l'archive à cette dimension de présence chez Yervan Janikan ça se traduit soit par une musique lancinante soit par la torpeur du mouvement des images soit par la coloration des plans autant d'éléments matériels qui concourent à décoller l'image de son rapport d'indexation pour en faire l'expression d'un naufrage qui est sur le point d'advenir cette séquence de pays barbares que je vous ai proposé en introduction est très clairement tournée dans cette direction et soumise à cette exigence dans cette séquence des passagers sont en partance vers l'Afrique il joue et danse sur le pont d'un bateau le chant de Giovanna Marini qui est repris à l'identique par Yervan Janikan donc il y a un effet de recopie du phrasé qui est intégré à la séquence elle-même évoque la Méditerranée comme étant une tombe profonde ce qu'elle est devenue aujourd'hui les propos je ne sais pas si vous l'avez senti mais les propos de ce chanson parlent vraiment de la situation des migrants d'aujourd'hui cette tombe profonde qui est devenue aujourd'hui pour celles et ceux qui fuient la guerre la Méditerranée celles et ceux qui fuivent la guerre et qui disparaissent dit le texte aux confins de l'Europe donc dans cet entre-lac des voix et des images archives et présents s'expriment réciproquement ces vues du passé se déplient se déploient sur le fond de notre propre présent qui devient le moteur même de leur apparition et nous devenons nous-mêmes rétroactivement les passagers de ce navire en un sens l'insouciance heureuse qui s'affiche sur les visages d'Italiens qui font cette traversée vers la Libye ne peut plus s'exprimer que sous les traits de sa propre défection la mélancolie dont est emprunte la mélodie jouée au piano modulation sensible du phrasé si caractéristique de Giovanna Marini détourne cette joie et donc potentiellement la nôtre de son innocence elle altère son expression gratuite et scandaleuse pour la laisser se briser à son tour sur le récif de tant de vie détruite dont aucune image n'aura gardé la trace le film nous expose à cette présence muette qui s'ouvre du plus profond de cette vaste tombe liquide qui ouvre notre temporalité et fait se tourner vers nous des visages insaisissables que nos négociations quotidiennes avec le réel nous apprennent à occulter en les diluant précisément dans un flux ininterrompu d'images qui apparaissent pour se faire oublier aussitôt et où toute singularité s'abîme et finalement disparaît je pense que vous faites tous l'excellence de voir quotidiennement des images qui devraient vous meurtrir et que vous avez oublié aussitôt que vous les avez vues enfin c'est mon cas et c'est désespérant mais c'est de la vie moderne qui est comme ça Christa Blumlinger souligne dans un texte qui s'appelle Cinéma de seconde main fort justement que s'agissant du cinéma d'Hervan Djanikian et d'Angela Ritchilouki la pensée dont je cite la pensée de Benjamin est parfaitement appropriée l'image de la catastrophe écrit-elle surgit comme un éclair dans la présente la lecture historique que propose leur film fin de citation ce que cherche à produire la transformation des archives c'est bien une image au sens où Walter Benjamin l'a défini dans Paris capitale du 19ème siècle je cite une image c'est ce en quoi l'autre fois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation l'idée donc que l'autre fois et le maintenant puissent se rencontrer dans une même image inère toute la production des cinéastes italien donc de ces deux cinéastes italien pardon le présent seul existe écrivent-ils souvent et l'archive doit pouvoir nous reconduire à cette dimension de présence c'est pourquoi l'image de l'éclair est ici tout à fait décisive rencontrer chez Maldinet l'éclair écrit Maldinet c'est à la fois ce qui déchire et ce qui illumine en un sens il est à la fois la déchirure et le jour de la déchirure donc que la duplication d'archives puisse être le lieu de cette ouverture à l'impossible donne à la copie cet acte qui semblait a priori n'en être pas un une épaisseur une densité et une singularité tout à fait inédite et remarquable je vous remercie de la déchirure de la déchirure